Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'astuces sur la nouvelle map zombie Der Eisendrache. Donc une vidéo plutôt fun dans laquelle je vais vous montrer comment faire de vos zombies habituels de véritables squelettes et vous allez voir que la manipulation est vraiment très très simple. Donc pour réaliser ce petit easter egg, dans un premier temps il va falloir bien évidemment débloquer l'arc que vous pouvez obtenir tout simplement en nourrissant les trois dragons répartis sur la map et je vous invite pour ce faire à consulter l'une de nos précédentes vidéos. Et donc c'est parti, je vous présente en détail les différentes étapes à suivre. Donc tout va se passer dans cette petite salle aux écrans verts, donc en clair le rez-de-chaussée de l'église. Donc comme vous avez pu le voir précédemment, je vous ai montré un fauteuil qui est vide et c'est très important pour la suite de l'aventure, vous allez voir que ce fauteuil ne va pas rester vide très longtemps. Donc la première étape, il vous suffit de vous rendre à l'atout trois armes et d'emprunter le chemin tel que je viens de le faire. Ensuite il vous suffit de tirer avec l'arc dans le mur jusqu'à entendre ce bruit là. Une fois cette étape validée, il va falloir vous rendre au prochain endroit, à savoir au niveau du double coup. Et un petit peu sur la droite de ce double coup sur le muret, vous avez un crâne de squelette et il va falloir tirer dans ce crâne à nouveau de manière à entendre un second bruit. Et enfin le troisième endroit n'est autre qu'au pied de l'église elle-même, donc il va falloir tirer une petite flèche légèrement sur la gauche afin d'entendre à nouveau ce troisième bruit. L'easter egg est maintenant déclenché et si tout s'est bien passé, vous allez voir apparaître sur le même fauteuil vert que précédemment trois crânes de squelette. Il va donc falloir que vous terminiez la manche afin de voir apparaître à la manche suivante le fameux résultat de cet easter egg, à savoir une multitude de zombies squelettes qui vont débarquer partout à travers la map. Donc pour information, il se tue de la même façon que les zombies, il se pack de la même façon, rien ne va changer au niveau du gameplay, c'est juste l'apparence du zombie qui sera différente et si vous souhaitez mettre un terme à cet easter egg et revenir à une partie un peu plus normale, il vous suffit simplement de vous rendre sur la chaise et de faire la touche action auprès des trois crânes que vous y avez préalablement déposés. Et voilà c'est la fin de ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si vous avez aimé ou alors à me lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. En attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos ! Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz